Page 184, document L. Comment bien choisir son sport ? Priorité santé sur RFI Bonjour Docteur Sen. Bonjour Sandrine. Alors vous nous conseillez souvent de faire une activité physique ou sportive, c'est normal, c'est votre boulot. Et en ce début d'année, nombreux sont nos auditeurs à avoir de bonnes résolutions. C'est vrai, on veut faire du sport, mais pouvez-vous nous dire comment bien choisir son sport, quand on débute par exemple, et d'abord les erreurs à éviter ? Eh bien Sandrine, il faut d'abord se faire plaisir. Bon, ça ne sert à rien de se forcer lorsqu'on va faire du sport. Il faut essayer d'y aller d'un bon entrain parce que c'est la meilleure façon de tenir en fait sur la longueur, de faire que ces séances vont pouvoir se répéter. Donc la première chose, c'est la notion de plaisir. Et puis il ne faut pas se presser lorsqu'on va choisir ces séances parce qu'il ne faut pas hésiter plusieurs fois par semaine à faire différentes séances comme du vélo, de la marche, de la natation, des exercices au sol parce qu'évidemment, quelquefois, on va s'engager, on va prendre des abonnements et puis trois mois après, on se rend compte que ce n'est pas le sport qu'on souhaitait faire. On est tous passés par là. Voilà. Alors bien aussi, bien se renseigner sur le coût, bien sûr, sur le coût notamment de l'activité sportive. Certaines fois, ça nécessite de l'achat de matériel ou d'équipement relativement onéreux. Et là, quelquefois, il y a quand même des clubs qui permettent de prêter ce matériel. Et à ce moment-là, c'est tout à fait intéressant. Et puis, pour les salles de sport, il y a quelquefois, il ne faut pas hésiter à prendre une ou deux mois d'abonnement. Regardez et puis choisir, évidemment, de prendre des inscriptions au bout de trois ou quatre mois. Donc, il faut tester et choisir en fonction de ses goûts tant qu'à faire. Absolument, en fonction de ses goûts. Si vous aimez, par exemple, faire du sport en groupe, il y a les sports collectifs. Le foot, le volley, le handball qui peut être fait. Si vous préférez être seul, le vélo, la marche à pied, la natation est tout à fait intéressant. Les sports d'intérieur, alors là, ça peut être des sports collectifs ou des sports individuels. Et puis, évidemment, si vous aimez la nature, la course d'orientation, la randonnée, la marche. On parlait de la marche et le vélo sont des très, très bons sports.